... Candidat aux élections municipales dans la commune d'Abobo, l'honorable Coné Téfou, proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, veut pouvoir compter sur le PDC-RDA pour la victoire au soir du 2 septembre 2023. Ce mardi 11 juillet 2023, il a été reçu à cet effet en audience à Daoukro par le président du PDC-RDA, son Excellence M. Henri Konambédier. Il était accompagné de l'ambassadeur Bamba Youssouf et de certains de ses collaborateurs. À l'issue de cette audience, M. Coné Téfou a donné plus de détails sur sa visite à Daoukro. Je viens de sortir d'une audience avec son Excellence Henri Konambédier, président du PDC-RDA. Cette audience a porté sur la volonté des populations de la commune d'Abobo à voir les enfants d'Abobo se donner les mains pour aller à l'élection municipale de 2023. Une sorte d'union faisant la force. Nous sommes venus demander le soutien du PDC-RDA, mais également le soutien de son Excellence le président Henri Konambédier pour aller à cette élection unie dans la force, unie dans l'intention, mais unie dans la volonté du changement que les populations ont toujours appelé de tous leurs vœux. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de cette audience où, après avoir expliqué les fondamentaux de la volonté des populations à aller en rang serré à cette élection à Abobo pour un changement, le président Henri Konambédier nous a donné le soutien du PDC-RDA, mais également son soutien. Nous sortons de cette audience la satisfait, et nous pensons que ce reportage va permettre aux populations d'Abobo d'avoir un nouveau souffle à partir de cet après-midi, mais également pour aller à l'élection municipale de 2023 dans la quiétude, dans le calme, pour la victoire pour la population d'Abobo. Le message que je voudrais lancer aux populations, c'est d'être serein, c'est d'être calme, c'est de se mobiliser, parce que cette élection va constituer véritablement une fête, une fête de la liberté, une fête de la libération d'Abobo, une fête qui va donner un nouveau souffle pour la mise en œuvre d'une gouvernance qui a un visage humain, qui va rapprocher désormais le lieu local de la population pour que véritablement les mots qui minent la commune d'Abobo, comme l'éducation, la sécurité, la santé, le développement inclusif, pourra permettre aux populations de savoir que désormais, Abobo renaît. Assemblement démocratique africain, voyons le vert, les mains.